Une structure qui a bientôt 25 ans, qui œuvre dans les champs de la cohésion sociale, du vivre ensemble. C'est une structure qui compte 9 salariés. Les médiateurs travaillent du mardi au samedi sur l'ensemble de la ville de Châtellerault, du territoire, de 11h à minuit. Sur les aspects de prévention, gestion, résolution de conflits. C'est aussi travailler sur des projets pour justement améliorer aussi le vivre ensemble, créer du lien, recréer du lien social entre les habitants et les jeunes. Il y a plusieurs dynamiques au niveau du territoire à travers la médiation. J'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir commencé à la naissance, à la création de la structure, donc en qualité de médiateur. J'ai eu la chance d'avoir un responsable qui m'a fait confiance, donc j'ai assuré aussi des fonctions de coordination, et ensuite de responsable, puis ensuite directeur, mais aussi parce que j'ai aussi eu un cursus de formation. J'ai aussi fait des formations dans le domaine de la formation professionnelle, donc je suis aussi formateur professionnel. J'ai aussi fait une formation dans les hautes études de la pratique sociale. Je suis aussi directeur de ressources humaines en formation et aussi consultant. Donc ça, c'est des compétences qui me permettent d'assurer aujourd'hui la fonction de directeur. Parce qu'à mon sens, le directeur aussi est un médiateur. Trouver les compromis entre les attentes des commanditaires, du conseil d'administration, et aussi faciliter la relation avec les salariés. Donc j'ai une posture de bienveillance, parce que la bienveillance, c'est aussi une compétence et un atout quand on exerce les fonctions de directeur de structure. Alors l'aller vert en médiation, c'est un principe directeur. Quand on parle de médiation sociale, il y a un principe directeur qui est l'aller vert, et le faire avec. Pour quelle raison, aujourd'hui, on constate que, et depuis même toujours, la médiation sociale a constaté que c'était important que les médiateurs aillent à la rencontre. L'aller vert, c'est aller à la rencontre des habitants, aller à la rencontre des jeunes, et ne pas être dans un bureau en attendant que les habitants ou les jeunes viennent. Bien évidemment, à un moment donné, il y a aussi les habitants qui font la démarche de venir vers nous. Mais s'ils font aujourd'hui la démarche de venir vers nous, c'est que les médiateurs ont réalisé un travail de qualité et qu'ils ont mis en œuvre cet aller vert qui permet de créer du lien. Aujourd'hui, notamment, pour reprendre un peu ce que dit une personne référente dans la thématique ou le domaine de la prévention de la délinquance, c'est Yazid Kerfi, il dit que c'est important d'aller vers les jeunes, notamment quand on est présent sur les quartiers. Pour quelles raisons ? Parce que les jeunes créent leur propre environnement et qu'à un moment donné, si l'adulte, avec un regard bienveillant, va vers les jeunes et s'intéresse à leurs difficultés, mais aussi à leur parcours professionnel, aussi s'intéresse à leurs besoins de formation, essaie de déconstruire avec eux cette bulle, il y a une certaine reconnaissance. La bienveillance s'appelle la bienveillance. Quand on fait de l'aller vers dans une posture bienveillante, en retour, on aura de la bienveillance. Et aujourd'hui, la société dans laquelle on se trouve a besoin de professionnels qui développent cet aller vers. On a déjà discuté, nous, un petit peu avec le Pôle emploi, en disant, voilà, venez vous associer dans le cadre du médiacité, donc la médiation itinérante avec notre camion quand on est en bas d'immeuble. Venez rencontrer les habitants en bas d'immeuble, c'est important. Et créer cette synergie autour de l'aller vers, c'est un fondamental, et encore plus avec ce contexte de la crise sanitaire qu'on traverse. Alors, la médiation économique, il y a deux choses. Il y a la médiation économique, et nous, on était partis aussi, dans un premier temps, sur la médiation socio-économique, qui vise notamment à être l'intermédiaire ou facilitateur entre le monde économique ou le monde de l'entreprise et les quartiers et la jeunesse, en l'occurrence. Pour quelle raison ? Parce qu'encore une fois, la société évolue et la médiation facilite la connaissance ou l'interconnaissance. Et donc, quand on fait un peu de sociologie primaire, c'est basé sur un triptyque qui est l'école, la société et les habitants. À mon sens, il est important aujourd'hui de revoir un peu ce modèle-là et d'intégrer aussi l'entreprise à cette vision-là. Parce que l'entreprise fait partie de la société et que les habitants qui sont salariés d'une entreprise, c'est avant toute chose des habitants, des individus, et qu'on doit connaître ces individus, et non pas qu'à travers un CV ou des compétences, etc. Et donc, justement, la médiation sociale développe cet aspect-là parce qu'encore une fois, il est important de créer ces passerelles entre les quartiers et le monde de l'entreprise, d'où cette médiation économique. Et parce qu'aussi, aujourd'hui, l'enjeu de l'économie est un vecteur. Quand on parle de prévention, la meilleure des préventions, ça reste l'insertion socio-économique. D'où cette nécessité d'apporter des réponses qui sont pérennes et donc, la médiation économique répond justement à ces besoins-là. Alors, sur le territoire d'Expoit-Toucharente, on a notamment la ville d'Angoulême, qui, à travers l'association Omega, fait un gros travail de médiation sociale, un peu comme Châtellerault, avec ses spécificités, bien évidemment, mais en tout cas, c'est effectivement une structure qui oeuvre dans le champ de la médiation sociale depuis 1998, de mémoire, et qui fait un réel travail sur le quartier d'Angoulême, avec les difficultés qu'on connaît, notamment sur la ville d'Angoulême, avec des quartiers, notamment Soyeaux, Basso, etc. Donc voilà. Après, il faut savoir que nous, sur Châtellerault, on est rattaché à un dispositif, enfin un dispositif, à une structure nationale, qui est un peu la tête de réseau, qui est France Médiation, donc qui peut et qui accompagne, qui propose aussi, donc là, par exemple, le 7 et 8 juillet prochains, on a les séminaires de direction, qui permet d'avoir un regard croisé sur la médiation sociale, sur les avancées, sur l'actualité de la médiation sociale, sur Châtellerault, sur Angoulême, mais aussi sur Marseille, sur Paris, sur Lille, etc. Et ça, c'est vraiment une plus-value, ce regard croisé à travers le réseau France Médiation. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la médiation en milieu scolaire. Aujourd'hui, on a développé la médiation en milieu scolaire dans une école et dans le collège de rattachement, donc sur Châtellerault. Mon souhait, je l'ai dit et je l'ai aussi écrit, c'est de développer la médiation sociale en milieu scolaire dans les établissements Châtellerault. Aujourd'hui, on a trois collèges. Ce n'est pas « il faudrait », mais il faut que la médiation sociale soit présente dans ces trois collèges. Et donc avec, bien évidemment, un travail aussi en primaire. Mais aujourd'hui, il y a un réel enjeu. Il y a des attentes fortes aussi des enseignants qui sont aussi démunis face à ces problématiques-là. Donc voilà, première chose, développons la médiation sociale en milieu scolaire. Deuxième chose, la médiation sociale doit se développer dans, je l'ai dit tout à l'heure, mais doit se développer encore plus dans différents domaines. Il y a la médiation en entreprise notamment. Aujourd'hui, il y a des réels besoins parce qu'il y a des problématiques. Quand il y a un conflit entre salarié ou conflit entre un salarié et un manager, ça impacte le climat social. Le climat social impacte aussi la productivité et ça impacte aussi la performance dans l'entreprise. Pour paraphaser un peu ce qui se fait notamment dans le Center Park, c'est un collaborateur heureux, c'est des clients heureux. Donc aujourd'hui, ça, c'est aussi une orientation sur laquelle on va, nous, on est en train de travailler, donc la médiation sociale en entreprise. Tout ça, ça passe aussi par du développement et des moyens supplémentaires, des moyens humains, les moyens financiers, mais les moyens humains. Aujourd'hui, dans la structure, il y a sept médiateurs. Il faut qu'on arrive à avoir un peu plus de médiateurs dans la structure pour répondre à ces besoins-là et aussi travailler sur le territoire de Grand-Châtellerault. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur Châtellerault, sur de l'événementiel, sur du ponctuel, sur de la sollicitation sur le territoire de Grand-Châtellerault, mais ma volonté, c'est d'être en capacité de développer notamment le médiacité aussi sur le territoire de Grand-Châtellerault parce que la médiation sociale ne s'arrête pas qu'au quartier politique de la ville, mais aussi sur d'autres territoires ruraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501